Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va super Aujourd'hui, je vous reviens dans le tag This or that C'est un tag Sur les cochons d'Inde Alors voilà Pourquoi je le refais ? Parce qu'en fait, je me suis aperçu Que ma vidéo, je ne l'aimais pas en fait Et j'avais mal répondu A des questions et tout Voilà quoi, où je savais pas vraiment Ce qu'il fallait que je dise Et tout, alors voilà Je la refais, comme ça elle sera largement mieux Alors voilà, désolé si vous avez vu La première, mais bon, voilà Je refais la deuxième C'est grâce à Mamsel Elise 02, voilà Que je la refais, parce qu'elle m'a mis un commentaire Qui était vraiment Très instructif et tout, et qui était très bien Alors voilà, je la remercie pour son commentaire Et c'est pour ça que je refais cette Vidéo, alors voilà Pour le tag, this or that Qui est un tag Guignapig sur les cochons-là Je vais commencer tout de suite Litcher ou polaire Alors moi, personnellement Vu qu'ils sont à l'extérieur Je dirais, bah, largement Bah, litcher, paille, etc Mais s'ils seraient à l'intérieur Je prendrais largement Des polaires Parce que j'adore les polaires Il suffit juste de secouer et tout C'est super simple à nettoyer Comme ça, on n'a pas à nettoyer totalement toute la cage Alors je préfère les polaires Elles sont super Ensuite, une Sea Age Cage C'est des cages qu'on peut faire soi-même et tout Ou une cage d'animalerie Alors j'ai des cages d'animalerie Mais je préfère largement les Sea Age Cage Désolé si je prononce mal, encore une fois Parce qu'on peut les faire extrêmement grandes et tout Avec des polaires, bacalichères et tout Elles sont vraiment super bien Avec des étages et tout En général, c'est beaucoup les américaines qui l'ont Mais elles sont juste géniales Je les adore Ensuite, troisième question Poils longs ou poils courts Alors pour la troisième question Bah j'ai les deux en fait J'aime bien tous les types de poils Voilà Ils sont vraiment tous super Mais si je devrais vraiment vraiment choisir Je dirais les poils longs, les Sheltie Parce que c'est mes cochons d'animal préférés Mais sinon je ne fais pas du tout de comparaison Sur tous les cochons d'animal Ils sont tous magnifiques Alors voilà Ensuite, extrudé ou mélange de graines Alors moi personnellement Je dirais largement extrudé Même si j'utilise des mélanges de graines Mais bientôt ça va changer Vu que je ne vais me consacrer que sur les cavias complètes Vu que c'est d'extrêmement bonne qualité Et elles sont super pour les cochons d'animal Alors voilà, pour l'instant j'ai des mélanges de graines Voilà Je suis pour les mélanges de graines Mais pas trop en fait Ça dépend des composants qu'il y a dedans Il ne faut juste pas qu'il y ait tout ce qui est blé, maïs, etc Que c'est très mauvais pour les cochons d'animal Les céréales Alors voilà Sinon je suis entièrement pour les extrudés Et un tout petit peu pour les mélanges de graines Voilà Après Le foin aromatisé Ou foin normal Alors je préfère largement le foin normal Parce que dans le foin aromatisé En général S'il est à la carotte Ou voilà N'importe quoi En général Les morceaux ils sont tout en bas Et il y a beaucoup de poussière dedans Et Voilà Je ne trouve pas l'utilité De prendre du foin aromatisé Parce que En général Les cobayes Ils ont les légumes Quasi tous les jours Enfin Si on s'en occupe bien Alors voilà On a des légumes Assez quotidiennement Et Enfin Une à deux fois par semaine Et puis voilà Il n'y a pas besoin de foin aromatisé Enfin Après on ne sait pas ce qu'il y a dedans Moi je ne suis pas trop pour Je préfère largement le foin Naturel Voilà Ensuite Passer des moments En balade Ou passer des moments Sur le lit Aller faire des câlins Alors moi personnellement Je préfère Je ne sais pas en fait Parce que J'adore les regarder Se balader dans la chambre Et tout C'est vraiment super bien Et tout Les voir sur le lit Voir leur comportement Et tout En balade C'est super Et j'adore aussi Bah J'adore aussi Les câlins et tout C'est trop mignon Quand il se blottit Et tout J'adore Alors aussi je tiens à préciser Désolé pour les bruits Super désagréables derrière C'est mon chien Qui est en train de manger ses croquettes Et il a fait un roux Voilà C'est assez dégoûtant Mais mon chien est comme ça C'est Elvis Voilà Désolé encore Parce que si vous entendez des Voilà Il mange ses croquettes Il est là-bas Voilà Ensuite Cabane ou dodo Alors moi Vu que je suis en Mes cochons Ils sont à l'extérieur Je dirais dodo J'irais cabane Pardon J'irais cabane Mais s'ils seraient à l'intérieur Je leur mettrais plein de dodo De partout Et là Malgré qu'ils sont en extérieur Je commence à mettre des dodo Alors là Dans leur cabane Ils ont chaque Des serviettes Et tout Pour que ça soit plus confortable Je vous ferai une vidéo Bien sûr là-dessus Ensuite Animalerie Adoption Ou élevage Alors là Je vais changer carrément De ce que j'avais dit Sur ma vidéo Précédente d'avant D'abord L'adoption Avant tout Parce que Adopter des cochons d'inde C'est hyper important Sur le bon coin et tout Il y a la masse de cochons d'inde Comme a dit Dorian Sur sa vidéo C'est vrai J'ai été faire un tour Et il y a vraiment Beaucoup beaucoup de cochons d'inde Truc de fou Alors voilà D'abord adoption Après élevage Parce que bon L'élevage Ils vendent quand même Des animaux En animalerie Alors voilà Ils sont un peu complices Avec les animaleries Quand même Quand on y pense Alors voilà Sinon les élevages Sont très très bien Parce que Ils peuvent te conseiller Sur beaucoup de choses Tu vois ce qu'ils mangent Etc C'est très très bien Et en dernier Les animaleries Parce que malgré Qu'il y a des animaleries Qu'il y a des animaleries Très 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 bien Il y en a beaucoup beaucoup De mauvaises Avec des mauvais produits Et tout J'ai été faire un tour Il n'y a pas longtemps Et j'ai remarqué ça Voilà Moi qui étais toujours Pour les animaleries Ça dépend Voilà je vous tiens à le dire Ça dépend de l'animalerie Voilà Sinon je suis quand même Un peu pour les animaleries Mais il faut que ça soit Vraiment les tops du top Voilà Après Mâle ou femelle En neuvième question Alors Personnellement Maintenant Je ne sais pas Parce que Chaque chondin est différent Il y aura Des femelles un peu bagarreuses Qui veulent être les leaders Des mâles bagarreurs Des soumis Des dominants Il y aura vraiment de tout Alors Je n'ai pas d'avis maintenant En fait Parce que En y pensant Je ne sais pas Malgré que j'ai les deux Je ne sais vraiment pas Parce que j'ai trois mâles Et une seule femelle Voilà Je ne sais pas Que j'aime les deux Après Jouets faits à la main Ou achetés Alors Personnellement J'aime bien les jouets faits à la main Parce que C'est complètement écologique Enfin On reprend des vieilles choses Et tout Comme Des rouleaux de papier toilette Ou Je ne sais pas On peut leur faire un hamac Et tout C'est vraiment super Et qu'après Les jouets achetés En général Il y a du plastique Et tout Enfin voilà Ça dépend Mais moi Je préfère les jouets Je préfère la main Malgré que j'aime bien Quand même les acheter Voilà Ensuite Père ou groupe Père je crois Que ça veut dire à deux Ou tout seul Je ne sais plus trop Ou groupe Bah plusieurs Alors moi personnellement Comme je l'ai dit Sur ma autre vidéo Que j'ai supprimé Je préfère largement Les groupes Parce que Quand ils sont tout seul Je n'aime pas Enfin je trouve qu'ils sont tristes Et tout C'est pour ça que Je vais bientôt acheter Une autre femelle Pour être avec Saphira Ou j'attendrai Qu'elle fasse des bébés Pour garder De ses petits Je vais voir Mais en tout cas Il y aura une autre femelle Avec Saphira Ou deux Je vais voir Alors je préfère Largement les groupes Parce que dans la nature Il y a un mâle Pour 5 à 6 femelles Je pense Et voilà Ils sont en groupe Et puis Même pour les mâles Je préfère Qu'ils soient en groupe Voilà parce que Voilà Ils peuvent se faire Des amis Et tout Les liens Ils sont vraiment plus forts Je trouve que les groupes C'est vraiment super Ensuite Intérieur ou extérieur Pour la dernière question La douzième Alors je préfère Largement Les deux Mais si je pourrais Je les mettrais Largement en intérieur Parce qu'un cauchemar Quand même C'est assez fragile Et tout Malgré que ça peut vivre En extérieur Mais moi je les mettrais En intérieur Malgré qu'il y a Beaucoup de points positifs Dans les deux Comme l'extérieur Ils peuvent manger De l'herbe Ils ont plein d'avantages En extérieur C'est plus facile De nettoyer la cage Etc Et en intérieur Il y a beaucoup d'avantages Parce qu'on passe Beaucoup de temps Avec son cobaye Malgré qu'en extérieur Je passe quand même Beaucoup de temps avec eux Alors voilà J'espère que ce tag Vous aura plu Désolé de l'avoir recommencé Pour ceux qui ont regardé Le premier Mais bon voilà Maintenant mes avis Ont changé Malgré que c'était pas Long le temps Que je change Mais voilà Grâce à des personnes J'ai ouvert les yeux Sur des trucs Et tout Enfin voilà Et puis En comparant aussi On voit qu'il y a des choses Meilleurs d'un côté Et de l'autre Alors voilà J'espère que ce tag Vous aura plu Et je vous dis bien évidemment A une prochaine vidéo N'oublie pas De t'abonner De mettre des commentaires Sympas Même s'ils sont méchants Ça me dérange pas Mais bon Les sympas C'est largement mieux Et puis voilà Enfin Les méchants Ceci c'est des critiques Positives Pas négatives Comme Ouais tu t'occupes mal De tes animaux Et où j'en passe Voilà Des critiques positives Comme Beaucoup de gens l'ont fait Même Mamezelle Lise 02 Même si je le dis souvent J'adore sa chaîne Alors voilà Petite pub à toi Et aussi A APFFAnimo Qui est une super chaîne Et que j'adore Vraiment beaucoup Beaucoup Doriane aussi MyPassionAnimo Que j'aime beaucoup Voilà je fais une petite pub A la fin Alors voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je fais des pubs aussi A beaucoup d'autres Et je vous dis A bientôt Salut